Le week-end dernier, en fait, je suis tombée malade, si on peut dire vraiment tombée malade. J'ai pris un petit coup de froid, j'avoue, c'était il y a à peine quelques jours. Et je me suis dit, tiens, faisons une vidéo là-dessus, trouons un petit peu le process, les étapes par lesquelles je suis passée, comment j'ai fait pour retrouver un peu plus de santé et de vitalité. Tout a commencé le jeudi, quand je décide de sortir et que j'oublie mon écharpe. Et pour le coup, j'avais le coup découvert et ça n'a pas loupé. Déjà le soir même, je sentais que j'avais la gorge un petit peu qui picotait. Et le lendemain, le lendemain, j'avais vraiment la gorge bien irritée, je voyais qu'elle était toute rouge. J'avais la gorge qui me piquait encore un peu plus fortement et donc on voyait qu'il y avait un petit début d'inflammation. Donc, en plus, ajouté à cela, la veille, j'avais fait un entraînement musculaire de la mort, avec je ne sais combien de pompes. Et donc, j'étais complètement courbaturée, tout là, les triceps, c'était la totale. J'étais sans vie, j'avais plus d'énergie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là ? On revoit les priorités. Bon, là, le coup de bol, ça va, c'était quand même le week-end. Donc, le week-end en général, quand même, on a moins d'impératifs. Ce qui fait que je me suis dit, non, je ne vais pas continuer ma petite routine matinale. Je ne vais pas me pousser à me lever super tôt pour faire mes affirmations, etc. Là, la priorité, c'est la santé. Quand ça, ce n'est pas là au top du top, c'est on priorise. Et donc, c'est la santé avant tout. Donc, je m'autorisais à faire des grâces matinées. La première chose qu'il y a de mieux à faire, c'est de dormir. Dormir. Se reposer, faire une sieste. Ah oui, petit disclaimer. Si jamais vous êtes malade, que vous tombez malade, le premier conseil, la première chose à faire, c'est, s'il vous plaît, aller chez le médecin. Je me sentais avec cet état, la congestion au niveau des muscles, la gorge qui piquait. Donc, je décide de me reposer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est vraiment mettre le paquet sur mon alimentation et l'hydratation. Boire, 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 boire beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit à mon mari, ok, va me chercher du gingembre, s'il te plaît. J'ai besoin de gingembre. J'ai besoin que tu m'achètes aussi du citron ou une orange, enfin, des citriques. Et puis, voilà, comme ça, je vais commencer avec un bon petit smoothie. Alors, je vais commencer par quoi ? Un smoothie gingembre, carotte et orange. Voilà, avec un petit peu d'eau, avec du lait de soja. J'ai mélangé le tout. Donc, du coup, je commence à donner à mon corps. Une flopée de bons éléments, de micronutriments, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Tout ça qui va m'aider à récupérer de l'énergie et diminuer cette inflammation. Voilà, que j'avais au niveau de la gorge. Donc, j'ai fait attention à mon sommeil, à mon alimentation, à bien m'hydrater. Je prenais aussi pas mal de tisane. En plus, ça me faisait vraiment du bien d'avoir ce sentiment de l'eau chaude qui coulait le long de ma gorge. C'était quand même super apaisant. Sauf qu'à un moment donné, je ne peux pas être constamment en train de boire. Donc, j'étais à deux doigts en train de me dire, est-ce que je vais à la pharmacie ? Je vais m'acheter des pastilles, etc. Et puis, je me suis dit, mais non, non ! Ne va pas t'acheter ces pastilles ! Et là, je me suis rappelée que, mais oui, tu as des huiles essentielles à la maison, il faut t'en servir ! J'ai ouvert ma bible des huiles essentielles et je me suis rappelée que l'eucalyptus, c'était super bon. Ça pouvait apaiser les maux de gorge. Et donc, je me suis fait ce petit flacon pulvérisateur. Voilà, mon petit chit-chit. Et ça, game changer ! Ça m'a aidée énormément ! Alors, je me suis fait une sorte de jus à base de, il me semble que j'ai fait citron-gingembre avec un peu d'eau. Voilà, j'ai fait ça avec mon blender. Et il en restait un peu. Donc, du coup, j'ai utilisé cette base-là, voilà, que j'ai remplie au trois quarts. Et puis, je me suis rajouté trois gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Et il me semble que j'ai ajouté aussi deux gouttes d'huile essentielle de citron. Puis ensuite, j'ai complété de ma mixture liquide, gingembre citronnée avec de l'eau, là. J'ai complété ce spray pulvérisateur. Et voilà, c'est un flacon de 30 ml avec que des produits sains naturels et les huiles essentielles. Et ça, ça a été mon spray qui m'a ouvert les voies, quoi. Qui m'a vraiment permis d'assainir, en fait, toute cette partie qui était complètement en inflammation totale. Et en fait, il a suffi d'un jour, voilà, un jour, pour que je ne ressente plus ce picotement. Voilà, je n'avais plus ce picotement, je pourrais dire même d'une soirée, en fait, finalement. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai senti mon nez recouler. Donc ça, c'est ce qui arrive typiquement. Une fois que, qu'ici, ça a été soigné, forcément, ça remonte. On a besoin de extraire toutes les mauvaises choses, des microbes. Alors, je ne suis pas médecin, je ne sais pas exactement quel est le processus, comment vous l'expliquer. Mais, voilà, en général, souvent, quand tu as un mal de borge, ça se transforme en rhume. Voilà, tu as le nez encombré. Et, voilà, tu as besoin d'extraire, extraire, extraire le mucus. Et, voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais besoin de me moucher, me moucher, me moucher. Donc, le lendemain, je me suis mouchée pas mal. Bon, pas trop non plus, mais, en tout cas, voilà, j'étais plus en mode enrhumée qu'autre chose. Petite précision quand même. Le soir, une bonne douche avant d'aller se coucher. Voilà, ça fait du bien au corps. Et, du coup, ça permet plus facilement d'entrer en phase de sommeil. Et, l'écharpe autour du cou, l'écharpe ou le foulard, constamment, je l'avais même, je dormais avec même, bien attaché, bien bien serré pour qu'il me tienne bien chaud. Mais, ça, c'était vraiment hyper important. Voilà, la gorge, voilà, j'étais malade au niveau de la gorge. Donc, il fallait absolument que je me protège, que ce soit vraiment un petit cocon. Et, qu'ensuite, mon corps fasse son travail au niveau de cette zone-là. Donc, voilà. Donc, vraiment ultra protégé. Puis, qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Rien de plus, en fait. Je n'ai pas fait de sport. Alors, j'ai marché, voilà, j'ai fait en sorte de marcher. Quand je pars marcher, évidemment, je me couvre. Col roulé, c'était jamais, je ne sors pas sans ma, mon écharpe, hein, obligatoire. Et, voilà, j'ai passé le week-end comme ça, à me couvrir, pour ne pas attraper froid, à dormir plus longtemps s'il le faut, à bien manger, à bien m'hydrater. Et, c'est tout. Et puis, au bout d'un moment, ça part, quoi. En deux jours, deux, trois jours, top chrono, c'est terminé. Tindy, j'enchaîne avec ma routine et le crossfit le matin. Et, ça a été parfaitement bien. Voilà comment on se remet d'un petit rhume, hyper facilement, hyper rapidement. Après, on est tous différents. Moi, c'est vrai que je pense que mon système immunitaire est assez fort. C'est pour ça qu'il s'en remet assez vite, finalement. Pourquoi ? Parce que c'est tout au long de l'année, en fait, que j'en prends soin. C'est tout au long de l'année qu'il faut faire attention à son alimentation, faire attention à apporter à son corps ce dont il a besoin à préserver sa santé, en fait. Mieux vaut prévenir que guérir. Malheureusement, on n'est pas invincible. Donc, forcément, ça peut arriver des fois, de temps en temps, d'avoir une petite infection ou ce genre de choses. Quand ça nous arrive, ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste faire un tout petit peu plus attention à ses besoins, j'ai envie de dire, élémentaires, en fait. Bien s'alimenter, bien se reposer, bien s'hydrater, faire du sport modérément. Voilà, pourquoi pas, si on en forme pour le faire. Sinon, on s'arrête et on fait plutôt des longues marches. Et puis, on se ménage aussi, au niveau des émotions, on est tranquille. Et au niveau de mon alimentation, qu'est-ce que je faisais ? Non, je ne me suis pas supplémentée à ce moment-là en magnésium. Ma mère m'a dit, tiens, si tu veux, j'ai des pastilles. Si tu veux, tu peux te supplémenter en magnésium. C'est important de se faire une cure de magnésium. Oui, évidemment, je pense que même plusieurs médecins pourront, pourraient vous le recommander, de faire des cures de magnésium, notamment l'hiver. Moi, je vais essayer le plus possible d'apporter ce dont le corps a besoin par l'alimentation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien, voilà, j'ai mis le focus sur les aliments qui étaient riches en magnésium. Donc, pour moi, étant végétalienne, qui s'offrait à moi comme possibilité, c'était, allez, un petit carré de chocolat, chocolat noir, moi, je prends du 85%. Dessert avec un petit yaourt. Le cacao, c'est riche en magnésium. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et bien, tout ce qui est graines et noix. Donc, n'hésitez pas à saupoudrer mes salades de graines de sésame ou de mettre dans mes smoothies des graines de tournesol ou de manger quelques amandes. Et puis, vous avez aussi les épinards, voilà, tout ce qui est légumes à verres feuillus qui apportent aussi du magnésium et la manane aussi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. En attendant, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne. Ciao, ciao !